J'ai découvert l'escalade du coup quand j'avais 12-13 ans après c'est vraiment à partir de l'âge de 19 ans que je me suis vraiment passionné pour cette activité et là par contre je me suis mis à fond en fait je me suis mis à grimper quatre cinq fois par semaine sans problème je suis plus sorti en falaise aller dehors et puis depuis ça m'a pas quitté c'est quand même un des rares sport je trouve où on n'est pas confronté aux autres mais on est plus confronté à soi même c'est voilà la nature le rocher a fait une voie chorégraphie elle est la même pour tout le monde toi tu arrives avec tes qualités avec tes défauts avec ton état d'esprit peu importe qu'on grimpe dans du facile dans du dur en fait on pratique tous le même sport les meilleurs grimpeurs de la planète font la même chose que les débutants certes c'est pas exactement pareil ils le font pas de la même façon mais on est quand même confronté un peu aux mêmes situations et c'est juste un combat contre soi même simplement et ça rend ce sport vraiment unique alors pourquoi j'ai fait de l'escalade la majeure partie de ma vie c'est extrême connaissance en fait c'est un peu c'est un peu sans fin c'est il n'y a pas assez d'une vie pour réaliser tout ce qui est à faire en escalade je veux dire il n'y a pas assez d'une vie pour réaliser tout ce qui est à faire dans le verbe ça mais j'aurai c'est une voie d'escalade qui se trouve dans les gorges du verdon elle fait 60 mètres de haut elle est perché en hauteur avec une heure et demie marche d'approche c'est un huit des plus c'est la cotation qu'on lui donne dans l'escalade en termes de difficulté de mes jurés en fait c'est un rêve d'enfant c'est depuis depuis que je fais de l'escalade j'ai vu ces images il ya maintenant une dizaine d'années j'ai toujours rêvé d'y aller sans jamais imaginer qu'un jour ce serait possible à partir du moment où on travaille la voie l'objectif c'est de la prendre par coeur connaître chaque mouvement qu'il n'y ait plus d'hésitation tu as mes jurés en fait c'est une voie un peu particulière on a quand même une centaine de mètres de vide sous les pieds tu te sens seul au monde les points sont assez espacés c'est assez engagé assez vite ton assureur il voit plus l'escalade prend une place très très importante dans ma vie en fait je vais dire on parce que même en famille on s'est mis à fond dedans on a toujours essayé de pratiquer un maximum à deux avec les si qui m'appuie à 200% sur mes objectifs etc qui me laisse le temps libre pour pouvoir réaliser en fait tout ce que je souhaite après évidemment j'essaie de passer un maximum de temps en famille ça me permet de grimper un peu moins qu'avant et les choses ont un petit peu changé maintenant un peu évolué depuis que je suis papa parce que malgré tout à mon enfant ça prend une presse énorme aujourd'hui la place familiale pour une grande part pareil au niveau professionnel ce qui laisse assez peu d'espace pour le temps libre donc c'est pas évident de trouver un équilibre dans tout ça on essaye de trouver des moments familiaux on essaye par exemple d'aller grimper un peu avec les sli etc des fois avec la petite là encore un peu petit c'est un peu compliqué mais je suis persuadé qu'après quand elle va grandir si ça la botte de nous accompagner en falaise du coup on ira grimper tous ensemble c'est juste un moment un peu différent et on verra comment ça évolue en escalade en fait il ya quatre grandes familles sur lesquelles on peut évoluer pour arriver à être plus fort via la force où il va falloir être capable à fermer fort le bras tenir des petites prises il ya tout ce qui est plus tactique la stratégie toute la logistique on va mettre à travers l'escalade ça peut être la mémorisation être capable de souvenir de tous les mouvements le rythme qu'on y met tout ce qui est technique en fait aussi est hyper importante est ce que je suis souple pas souple parce que j'arrive à bien poser mes pieds sur les prises et il ya une dernière famille qui est pour moi l'une des plus importantes en fait c'est tout ce qui est mental donc tout ce qui est la capacité de combativité tout ce qu'on appelle l'attribution causale c'est comment je gère l'échec je gère la réussite l'aspect mental rentre beaucoup en jeu dans l'escalade si celui-là tu n'as pas ma château de cartes tout s'effondre la visualisation c'est quelque chose de super important d'escalade l'objectif c'est vraiment tout enregistrer chaque mouvement de main chaque mouvement de pied chaque clipage chaque repos pour qu'en fait c'est plus d'hésitation le but du jeu c'est pas tomber il faut qu'on se repose sur les prises pas sur la corde donc en réalité avant chaque essai j'essaie de prendre une minute pour me concentrer répéter les mouvements les plus importants les revivre dans ma tête les réussir et c'est trouver le juste effort pas imaginer que ce soit trop facile trop dur faire comme si j'étais dedans à 200% et puis une fois que j'ai fait le début dès qu'il ya un repos je repose j'essaie de relâcher un peu dans cet état de méditation puis hop j'essaie de visualiser le moment suivant puis je m'énerve puis je repars qu'est ce que je ressens avant de partir en tom et jury bah j'ai peur déjà mais bon l'avantagé c'est qu'à force de faire beaucoup de voix de grimper et c'est appris au fur et à mesure à canaliser les émotions quand on met un essai c'est à dire qu'on essaye de l'enchaîner et partir du bas et d'arriver jusqu'en haut sans tomber il n'y a plus rien d'autre qui compte à part la pression je me suis qu'en a plus Sous-titrage ST' 501 ... 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